Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je sais sur du Infinity Warfare, j'en avais pas fait depuis longtemps, puis certaines personnes me réclamaient, très prochainement ce sera des vidéos sur Call of Duty, Black Ops 3, il n'y avait pas grand chose, et que je suis en train de monter le Dark Mater, donc bien évidemment, je vous en ferai une vidéo aujourd'hui, n'oublie pas déjà la première chose de t'abonner, oui, je parlerai un peu des 40 000 abonnés un peu plus tard, et n'oublie pas de défoncer la barre des likes, voilà, ça me fera extrêmement plaisir, aujourd'hui on se retrouve avec une best class setup ultra cheaté les potes, franchement, ultra cheaté, on se retrouve avec la Karma Demos, et je vous montre, voilà, ma petite best class setup, enfin vous avez tout devant vous, vous avez tout, et c'est une classe qui a zéro recul sur Infinity Warfare, vous allez voir lors des statistiques de l'arme, etc., justement qu'on arrive à 99 sur 100, l'arme ne bouge pas, elle a zéro recul les potes, et vous allez voir également lors du gameplay, je vous montre également les petites variantes, vous pouvez mettre soit une poignée, soit mettre un canon long, etc., mais je vous recommande énormément de rejouer avec cette arme-là, la Karma Demos, parce que c'est une véritable dinguerie les potes, vous allez surkiffer, on se retrouve tout de suite. Yo, donc on se retrouve aujourd'hui avec la Karma Demos, les potes, et j'avais pas mal de choses à vous dire, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, première partie où je vais parler de l'arme, des Best Class Setup, etc., etc., et ensuite je vous parlerai concernant les 40 000 abonnés, je vous remercie énormément les 40 000 abonnés, ça fait grave plaisir, mais on va tout de suite attaquer d'abord avec la Best Class Setup. Donc, première des choses qu'il faut savoir, j'étais en groupe de 3, et ça va être une médaille super mastodonte, avec je crois un gros ratio justement en domination, sur SkyDoc, si je dis pas de bêtises, ouais, excusez-moi, je pensais en plus à... Je joue plus trop à Infinite Warfare ces derniers temps, si j'y joue, c'est juste pour vous faire un petit gameplay, etc., une petite Best Class Setup, ou de la news sur Infinite Warfare. Donc, cette arme-là, quelle est la particularité ? Donc déjà, pour avoir la Karma Demos, il faut être au maximum niveau unité d'intervention, alors je sais plus comment elle s'appelle le truc en clume sanglante, si je dis pas de bêtises, unité d'intervention, il faut être prestige 1 pour pouvoir la débloquer, vous êtes obligés, les potes, vous êtes obligés d'être prestige 1 pour débloquer l'unité d'intervention, mais ça en vaut la peine. Franchement, les potes, ça en vaut la peine, si vous n'avez pas un deuxième compte comme moi, étant donné que vous savez très bien que j'ai le compte Apex Clorris, qu'on squatte entre Napo, Venom, Ayman et d'autres players au sein de la Apex, on a pu monter les prestiges, et on a pu monter justement cette unité d'intervention, et bien franchement, je peux vous dire que cette arme, c'est une dinguerie, donc quelle est la particularité de cette arme-là ? Bon, mis à part le fait qu'elle soit ultra précise, justement avec la best class setup que je vous ai fait, elle a une particularité ultra cheatée, c'est que plus vous allez tirer, et plus la cadence de tir va augmenter. Alors tu vas me dire, attends, 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 t'es en train de me dire que l'arme est à 99% de précision avec la best class setup que je vous ai donnée, mais en plus de cela, elle ne bouge pas, et sa cadence de tir est multipliée, c'est un truc de malade. Franchement, cette arme-là, c'est une dinguerie, les potes, c'est une dinguerie. C'est que dès que vous voyez un ou deux mecs, franchement, vous voyez le premier mec, bon, la cadence de tir est normale, mais dès que vous voyez le deuxième mec, sa cadence de tir est tellement augmentée que vous allez voir une énorme différence. Vous allez enchaîner le deuxième et le troisième d'une telle facilité. Cette arme, elle est tellement facile à enchaîner face aux adversaires où il y en a beaucoup. Tu vois, genre si on a un, il faut déjà enchaîner le premier, mais après, à force d'enchaîner le premier, et vous continuez à tirer, le deuxième va être hyper simple, le troisième va être hyper simple. Et vous allez voir que durant le gameplay-là, justement, ou même malheureusement, ça va quitter, vous allez vous faire grave plaisir. C'est une arme que je vous recommande, vraiment, c'est une arme que je vous recommande au sein d'Infinite Warfare. C'est pas une arme ultra jittée comme la Xeon, etc., etc. Parce que, niveau de sa cadence de tir, oui, elle est bien. Niveau de sa précision, oui, elle est bien. Mais elle lui manque des dégâts. Elle lui manque des dégâts. Et encore heureux, j'ai envie de dire, parce que, franchement, si elle aurait des dégâts de dingue des potes, oh là 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 là, oh là là, ça aurait été vraiment l'arme la plus cheatée sur Infinite Warfare. Mais niveau SMG, pour moi, c'est clairement, elle mérite son top 3. Elle mérite son top 3 parce qu'elle est ultra bien, ultra intéressante. Tu prends du plaisir. Franchement, avec cette arme-là, j'ai pris pas mal de plaisir. Tu enchaînes tes adversaires très rapidement au corps à corps. C'est une dinguerie. Même de loin, si tu sais très bien viser sur Infinite Warfare, même s'il y a une aide à la viser, mais genre vraiment très 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 légère, franchement, cette arme-là, elle ne bouge pas d'un poil. Et l'avantage, c'est que même en m'étant silencieux, tu vas rien voir. Tu vas voir ta précision 99, les potes. Vous vous rendez compte, comme précision 99, c'est un truc de malade pour une SMG. C'est un truc de malade. Même limite, la Razorback de Call of Duty Black Ops 3 n'est pas aussi précise que... la Karma des boss de Infinite Warfare pour vous dire à quel point cette arme-là est ultra intéressante et que vous pouvez prendre du kiff de jouer à une SMG. C'est vrai que c'est une SMG, excusez-moi, auquel je peux prendre du kiff, genre peut-être la Herade, peut-être justement la Karma et la RP Revo, mais je ne prends pas autant de kiff que justement cette arme-là, la Karma des boss. Je prends un kiff de ouf à jouer avec et surtout, c'est qu'on sent la différence. Croyez-moi, on sent la différence. Si tu as envie de mettre autre chose qu'un silencieux, n'hésite pas de mettre, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est canon long, ouais, pour la portée. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant, mais on va dire que sur Infinite Warfare, on ne ressent pas une énorme différence. Selon moi, on ne ressent pas une énorme différence. Enfin, sauf pour la cabare silencieuse. La cabare silencieuse, c'est un truc de malade. Elle est totalement différente que la cabare sans silencieux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça augmente un truc. Enfin bref, peu importe. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai fait la petite best class setup. Vous connaissez comment il faut jouer, etc. Maintenant, je vais vous parler des 40 000 abonnés. Donc déjà, première des choses, je vous remercie énormément. Ça fait grave plaisir. Le but étant toujours les 50 000 abonnés avant la Paris Game Suite. Enfin bref, tu connais les bails et tout ce qu'il faut. Première des choses étant qu'il y a un projet qui est en train d'être fait pour les 40 000 abonnés sur ma chaîne. J'attends justement que ce projet-là soit terminé et que je puisse l'upload parce qu'en attendant, je ne peux rien faire parce que c'est une personne qui s'en occupe, etc. Mais je vous promets que ça risque d'être épique et que vous allez surkiffer. Je pense que c'était un bon moyen également de marquer le coup pour les 40 000 abonnés. Et d'un côté, je voulais vous parler de certaines choses, etc. Je sais que beaucoup de gens au niveau de ma chaîne attendaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de Black Ops 3 cette année. Même s'il y a eu plus d'Infinite Warfare que de Call of Duty Black Ops 3. Et maintenant, j'essaie de beaucoup plus varier les trucs entre soit d'Infinite Warfare, soit du Call of Duty Black Ops 3. Ça dépend des semaines. Soit il y a une semaine où je parle only Infinite Warfare. Sinon, une semaine, c'est only Call of Duty Black Ops 3 parce qu'il y a des choses des fois pas intéressantes sur Infinite Warfare. Des fois, il y a des choses pas très intéressantes sur Call of Duty Black Ops 3. Là, il y a eu le pot de vin. Ça a limite sauvé tout le monde. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'il n'y avait pas de contenu sur Black Ops 3. Même s'il y a eu les nouvelles armes et tout, etc., on se faisait un peu chier et tout. Là, il y a eu le nouveau camouflage et tout, etc. Donc voilà, il y avait des vidéos à faire sur Call of Duty Black Ops 3. C'était pas une période morte, justement. Et je trouvais ça intéressant de faire des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3. Et la même chose également sur Infinite Warfare où on attend les nouvelles armes. Je pense pas qu'elles sortiront mardi parce que ça serait totalement débile de les sortir mardi. Mais bon, soyez quand même aux aguets. On sait jamais, hein, c'est Call of Duty. On sait jamais quand c'est vraiment le bon moment. On va dire ça, surtout avec Infinite Warfare. Ils aiment bien faire des trucs un peu chelous. Enfin bref, c'est Infinite Warfare. Faut pas trop leur demander des bons trucs. Ils font toujours tout à l'envers là-dessus. Enfin bref, donc là-dessus, je vous remercie infiniment. Je continue toujours à vous faire du Call of Duty Black Ops 3 et du Infinite Warfare de côté parce que je sais que j'ai une très bonne commune d'Infinity Warfare qui attend chaque fois des nouvelles best-class setups, de la news en avance, que personne a niveau francophone. On va pas se le cacher également. Il y a des choses qu'il faut dire que personne a et que je suis content d'être quand même monté grâce à du Call of Duty Black Ops 3 et du Infinite Warfare parce qu'il faut le dire à un moment donné, à une période où Call of Duty Black Ops 3 marchait bien et le début d'Infinity Warfare était catastrophique et je n'avais aucune envie de jouer à Call of Duty Black Ops 3. Je pense que vous pouvez me comprendre qu'à un moment donné, j'avais tellement tryhard le jeu que j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus retourner sur ce jeu. J'en avais marre. J'en avais vraiment marre plein le cul de Black Ops 3 et je me suis dit peut-être que faire du Infinite Warfare, ça va m'aider parce que personne ne le faisait et aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui 40 000 abonnés en faisant du Call of Duty Black Ops 3 et du Infinite Warfare, je pense que ça marche plutôt bien sur ma chaîne. Ça marche plutôt bien. Je dois être un des seuls justement qui doit dire que je mets du Infinite Warfare lors de mes titres et de mes minias pour que ça marche assez bien là-dessus et je suis quand même très content et que j'ai vraiment une très bonne communauté. Je suis fier de ma tryhard army. Franchement, je suis fier. Il n'y a pas de kikou, etc. Des gens plutôt assez matures et tout et ça franchement, je vous remercie infiniment. Ça fait grave plaisir. En plus, je vous ai vu. J'ai vu que la vidéo concernant ma grand-mère, ça fait également plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si le gameplay t'a plu. Ouais, parce que je pourrais bien savoir si le gameplay t'a plu même si ça rachitait malheureusement. J'ai mis une médaille Super Mastodonte face à un tryhard carrément. Il avait, je crois, un vide de ratio. Le but, c'était essayer de nous casser nos séries. Mais au final, je t'ai mis quand même un bon petit truc. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne pas avoir aucune de mes prochaines vidéos et de me défoncer cette barre de like là. Chaque fois, on atteint à peu près les 1000 likes sur chaque vidéo désormais. Donc c'est plutôt assez cool. Défoncez-moi cette barre de like. C'était Loctet 2. Peace out.